Qui aujourd'hui, 24 heures après, peut penser que l'attitude de Bidi Benatia dans le Levesseur quand il s'énerve sur les arbitres est une attitude juste ? Qui peut considérer que ça change quelque chose que de faire ça ? Que ça rapporte quelque chose ? En gros, que l'arbitre changera plus tard, qu'il sera favorable à l'OM ou qu'il n'était pas juste et qu'il sera juste. Quand Olaz faisait ses dossiers ou quand certains dirigeants essayaient de nous expliquer que de piquer une colère contre les arbitres samedi 1er du mois, ça vaudrait un arbitrage favorable samedi 8 du mois. Qui croit encore à ce genre de conneries-là ? C'est ça que je ne comprends pas trop. Qui peut penser réellement que Bastien est le grand ordinateur d'un complot contre l'OM et que des gens en veulent spécifiquement à l'OM ? Qui peut aller croire ces conneries ? Ceux qui pensent ça, pour moi, c'est des gens qui, honnêtement, ne sont pas bien dans leur tête. C'est ce que dit Mehdi Benatia hier soir. Alors soit c'est une stratégie de communication, soit il le pense réellement. Mais évidemment, c'est une stratégie de communication. Mehdi, c'est un mec intelligent, il ne va pas penser une connerie pareille. Ce que je ne comprends pas... Donc il fait du populisme, en fait, là. Oui, mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'il pense, et Pablo Logoria pareil, que ça va influer sur les décisions postérieures des arbitres. Parce que depuis des années, il y a cette idée dans le foot que ça marche de faire ça. Mais des gens très intelligents comme Jean-Michel Olaz ont cru ça. Que de mettre des dossiers sur les arbitres, que de mettre la pression dans les médias, ça donnait l'impression que les mecs allaient avoir peur derrière. Et aller dans ton sens. Mais c'est des conneries, il ne faut jamais avoir parlé à des arbitres ou à froid avec des dirigeants. Parce qu'à froid, ils ne sont quand même pas cons, les gars. À froid, ils ne tiennent pas réellement le même discours. Je ne suis pas d'accord, parce que lui, il le tient un tout petit peu différemment. Alors, j'allais y venir, parce que Mehdi Benatian n'est pas le seul, on en a parlé. C'est toujours pareil, tous ceux qui alimentent le fameux complot. Tout le monde sait qu'en bien, en mal, on parlera toujours plus de l'OM et du PSG. Donc hier, on n'a pas parlé de Brest. Mais ce qu'a fait Eric Roy, c'est tout aussi bidon. Comme ce qu'avait fait la dernière fois, on a beaucoup parlé de ça. C'était Sylvain, c'était Olaz. Tous, arrêtez de dire, vous parlez plus d'un cas ou d'un autre et tout. On n'évite jamais aucun cas dans l'after. Et ces attitudes-là, historiquement, Flo est peut-être le leader dans ce domaine. Mais je me mets dans sa roue tout le temps. Le seul, je vais lui piquer un bémol. Dans une soirée un peu chaude, que j'ai un chouille d'indulgence quand tu es sous pression et que tu pètes un câble, bon, allez, allez, va à la commission, prends ta sanction, paye pour ce que tu as fait parce que ce n'est pas bien. Mais si 24 heures après... Mais c'est le cas, Daniel. C'est le cas. Si 24 heures après, le mec continue de dire, il y a complot et continue de dire à l'arbitre, là, en revanche, je ne comprends pas. Et je le dis, je termine Flo, et je le dis de deux personnes que j'aime beaucoup humainement. Aussi bien Eric que Mehdi. Je les connais tous les deux, je m'entends, j'ai de très bons rapports avec les deux. Et alors, je peux leur dire, je peux même leur envoyer un message en direct. Je trouve nul, Eric, je trouve nul vos attitudes. Et ils peuvent me dire, ouais, mais on n'est pas d'accord. On ne sera pas d'accord là-dessus, ce n'est pas un problème. Ça ne m'empêchera pas d'avoir beaucoup d'estime et d'amitié pour eux. Je déteste ce genre d'attitude. Je pense quand même que c'est plus grave que ça, dans le sens où justement, le pétage de plomb de la mi-temps est grave. Les mots sont graves, je vais y revenir. Ça, on est d'accord. Mais effectivement, dans l'analyse d'après-match sur le plateau de Dazone, il ne revient, à part sur une phrase, il ne revient sur rien, sur le fait que, en gros, Bastien en veut à l'OM. Donc, je pense qu'effectivement, ce qu'a fait Eric Roy, ce qu'a fait à une époque Sylvain Armand, ce qu'a fait hier Mehdi Benatia, ce qu'on fait hier, ce qu'on fait par le passé, des gens comme Luis Campos ou Leonardo, enfin, j'en passe, pour dire que personne n'est visé. Je commence par dire, en préalable, que moi, je pense, contrairement à De Zervi d'ailleurs, je l'ai dit hier dans l'after, qu'il n'y a pas forcément de deuxième rouge sur la faute de Balerdi. Je commence par là. Je commence par là pour dire, par rapport aux supporters de l'OM, qui vont hurler sur la suite de mon propos par rapport à Mehdi Benatia, qu'à l'origine, j'aurais plus compris, par exemple, que Mehdi Benatia, tout simplement, par rapport à des briefs de match et non pas en allant dans le couloir, d'ailleurs, à la mi-temps, dise devant les images, mais regardez, ce qui est scandaleux, c'est qu'il n'y avait sans doute pas deuxième jaune et il y avait moyen, notamment, et je l'ai dit hier, que la VAR corrige l'arbitre sur ce point. Pour moi, il n'y avait pas forcément deuxième jaune, même si Balerdi est trop chaud et que c'est son premier jaune qui est scandaleux, d'ailleurs, dans son attitude. Ça, c'est un autre point. Ce qui me choque, ce qui me scandalise par rapport à tous les gens qui regardent, j'y reviens, c'est peut-être une façon d'enfoncer des portes ouvertes par rapport à tous les gamins, à toutes les attitudes, à ce que le football représente, enfin, ce qu'il donne comme image de lui-même qui est catastrophique, qui est détesté par plein de gens. Ce qui se passe hier dans le tunnel à la mi-temps, c'est nul, c'est moche et maintenant, j'en viens à la phrase qui fait plaisir, évidemment, à tous ces Marseillais, à tous les supporters Marseillais parce que c'est ça qu'il achète. Ils sont très nombreux ce soir, ils sont sur le chat, à soutenir. Mais bravo de quoi ? Mais bravo de quoi ? D'avoir porté la parole de Marseille et de l'Université de Marseille ? J'y venais. Ce qu'il s'achète, Mehdi Benassia, comme d'ailleurs à l'époque, mais comme tant d'autres l'ont fait, Jacques Cardos, quand tu étais à la com', il a commencé par faire plein de déclats comme ça. Il avait tout le Twitter Marseille et avec lui, parce qu'en gros, c'était un moyen de dire, regardez, lui, il dit l'Éther. On entretient la bêtise du clubisme. Mais oui, mais bien sûr. Mais regarde, je voulais juste que tu le dises. Mais toute la journée, toute la journée, tous les mecs ont dit, même sur ce qu'il a dit sur Dazone après, enfin, Mehdi Benassia représente l'OM, enfin, il dit ce qu'il faut dire, on n'a jamais été défendu comme ça. Donc, je pense que Mehdi Benassia le fait sincèrement parce qu'il pense peut-être que l'arbitrage est pourri, on va y revenir, mais je pense qu'il le fait aussi et en tout cas, ça lui sert pour ça, pour s'attacher à la ferveur et s'assurer le soutien de tout le peuple marseillais avec lequel il va être en osmose totale pendant plusieurs semaines. Maintenant, sur une phrase qu'il a prononcée qui est scandaleuse. On n'est pas surpris. Je ne suis pas surpris. Donc, je ne suis pas surpris de quoi ? Donc, M. Bastien est malhonnête. C'est ça la question. Puisque Mehdi Benassia dit les termes, qu'il aille au bout des termes et qu'il dise je pense que M. Bastien est malhonnête et qu'il arbitre volontairement contre l'Olympique de Marseille. Il a été relancé hier. Mais il n'a pas dit ça exactement. Il n'a pas voulu y aller. Il n'est pas allé. Il a dit vous ne comprenez pas, il y a besoin de traduire. Oui, il y a besoin de traduire. Il y a besoin de traduire si je suis M. Bastien. Moi, je lui demanderais est-ce que vous pensez donc vraiment que moi, mon souhait quand j'arrive sur un terrain c'est de prendre des décisions qui vont faire perdre l'Olympique de Marseille. C'est ça la question. Or, je pense que cette phrase-là je ne suis pas surpris. Elle est terrible. Je peux te dire que dans tous les stades de France il y a effectivement comme disait Daniel des têtes de Turcs sur les arbitres et qui disent ah, on est arbitré par un tel c'est mort, on va perdre. Franchement, quand tu es supporter quand tu es quelqu'un lambda quand tu ne représentes pas une institution tu peux le dire malheureusement tu peux le dire. Mais quand tu es c'est pas directeur sportif je crois que c'est conseiller sportif de l'OM quand tu es quelqu'un d'intelligent avec qui j'ai échangé longuement suite à la polémique sur l'affaire Klos j'ai échangé avec Mehdi Benassia que j'ai croisé à Tours qui est un mec un professionnel impeccable rigoureux Benassia qui est un mec intelligent mais qui n'hésite pas à verser un peu et là c'est le cas dans ce complotisme de bas étage pour aller défendre et saliner toute sa communauté mais tout le monde faisait ça parce qu'il y a les mecs qui pensent en plus Léonardo Eric Croix et l'étant je vais vous dire la plupart je pense à Léonardo à Benassia ils sont footballistiquement très imprégnés de culture italienne en Italie c'est une sorte de sport national la parano la victimisation autour des arbitres il y a une histoire du rapport aux arbitres en Italie qui est absolument détestable je connais cette culture par cœur les Romains contre les Juventini les Juventini qui sont vendus aux arbitres et le pire c'est qu'il y a eu des cas des vrais cas problématiques avec pas des achats d'arbitres mais des manigances sur les choix d'arbitres CF les polémiques Moji et tout donc non seulement il y a cette culture là mais en plus il y a eu des vrais cas avérés et Léonardo c'est pas qu'il était imprégné de culture italienne c'était un Mehdi Benatti a également été beaucoup marqué par ça Pablo Logoria aussi c'est pas la meilleure chose à importer de la culture footballistique italienne c'est pas la meilleure chose à prendre là-bas je vous le garantis et Léonardo rappelons-nous du fameux c'était quoi c'est un coup d'épaule qui lui a évalué d'ailleurs quasiment une exclusion du football français si on se remémore ce qu'il s'était passé à l'époque et tout ça donc dire que les médias épargnent un tel ou un tel et qu'on s'en prend plus à l'OM tous les gens qui disent ça honnêtement je le dis sincèrement vous êtes des abrutis on l'a fait sur Jean-Michel Aulas c'est une stupidité je vais donner un autre exemple quand Sylvain Armand l'a fait il y avait même l'étang aussi qui était un peu dans le cou j'ai même dit la même chose que je répète on tombe encore là sur l'étang qui est un mec intelligent intègre et autre mais qui à un moment donné et d'ailleurs ça s'est arrêté derrière ce genre d'attitude je pense qu'ils en ont quand même parlé ils ont dû évoquer ça pour éviter d'avoir à nouveau ce genre de en fait descendre il faut descendre et figure-toi que j'ai déjà assisté dans certains clubs à l'inverse avec des dirigeants dont c'était pas la culture qui n'était pas très chaud pour aller mettre la pression et dont des membres du club attends deux secondes attends deux secondes des membres du conseil d'administration ou du club autour d'un président lui disant il faut que tu y ailles là il faut descendre il faut aller montrer ta colère en bas parce que là sinon on va se faire avoir donc effectivement je pense que c'est exactement ça cette culture là elle est quand même très très dangereuse si Benatia ne le fait pas hier on va peut-être le reprocher de ne pas avoir représenté la colère marseillaise en fait il y a énormément de gens je ne sais pas si ça représente une majorité qui pensent que c'est bien de faire ça dans quel monde et dans quelle société on est pour penser que c'est parce que Benatia a mis la pression c'est ce qu'a dit qui pour moi est un crétin sur le chat c'est parce qu'il a mis la pression que Bastien a laissé se dérouler la dernière action sans ça l'OM ne marquait pas le troisième but voilà il y a des gens qui pensent qu'une société marche comme ça bon ok bah très bien bon ok